bonjour frères et sœurs que la paix du seigneur c'est avec vous ce matin je viens vraiment pour vous parler sérieusement pour vous aider sur certaines choses il y a des choses qui se passent il y a juste pas de choses pas de choses j'ai besoin de vous dire ça dans le livre d'apocalypse 13 on nous parle de la marque de la bête on dit que c'est une marque qui sera là et si vous n'avez pas cette marque vous ne pourrez ni acheter ni vendre ça sera comme votre pièce d'identité ou votre code d'accès et moi je me posais la question comment est ce que ça va se passer comment est ce que ça fait produire sans savoir que déjà le diable est en train de déplacer ses pions dans tous les secteurs d'activité dans tous les domaines mais avant de vous parler de ça avec plusieurs détails nous allons aller dans apocalypse 13 regardez apocalypse 13 on va commencer verset 14 et vous allez découvrir ce que vous allez découvrir avec moi qu'est ce qu'on nous dit d'apocalypse 13 verset 14 l'apocalypse 13 verset 14 on le dit et elle se disait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait verset 15 verset 15 et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête par là et qu'elle fit que tout ce qui n'a doré qu'il adoré qu'il adoré qu'il adoré qu'il adoré qu'il adoré qu'à l'image de la bête fusse tuer et elle fit que tout petit et grand riche et pauvre libre et esclave réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 On le dit clairement car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 Jean vous dit c'est comme tu arrives dans la classe et tu comptes le nombre de personnes qu'il y a là et combien tu trouves ? Tu trouves 666 personnes genre 666 élèves ou un an c'est exactement ça Là qu'est ce qui se passe ici ? Ce qui se passe ici c'est que le diable lui-même veut être adoré au travers de quoi ? Au travers d'images ou un an au travers des idoles vous voyez ? Et là là c'est arrivé au temps de la fin C'est ce qui s'est passé dans le passé au temps des pharaons et tout ça où les peuples de Dieu ne voulaient pas adorer les images même adorer le roi parce qu'ils avaient la crainte de Dieu là C'est ça là qu'à la fin du monde les gens vont ramener ça ici sur la terre Regardez un peu ce qui se passe de la manière quand on voit une star, une star de football on l'idolate, on l'apprécie, on la vénère Ce sera la même chose que ce du monde va souhaiter recevoir Ce sera même qu'un effet d'exploit Ou bien au plus des cas, un effet d'exploit Ce sera le miracle pour pouvoir tromper le maximum de personnes Au travers de qui ? Au travers de ces faux prophètes Et ces faux prophètes là vont vous décevoir Et ce qui va marquer le retour de cette bête, l'avènement de cette bête là C'est la multiplicité de faux prophètes La multiplicité de faux prophètes mais pas seulement ça mais Des faux prophètes qui font beaucoup de miracles, beaucoup de produits Des choses qui vont vraiment vous épater Qui vont vraiment vous étonner Qui vont faire le buzz Les gens vont en parler pendant des mois, des jours, des années Vous voyez ? Pour que ça puisse devenir une chose extraordinaire Tout ça là, c'est pour vous préparer le retour de cette bête là Mais alors pendant ce temps, en ce moment là où je suis en train de vous parler Ce qui se passe, c'est que Le Jack a déjà commencé à former son armée Et à préparer ce jour là Et moi j'ai vu J'ai vu de mes propres yeux C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo qui m'est dit Pour vous dire frère, faites attention Y'a quelque chose qui se prépare C'est pas de la blague Y'a quelque chose qui se prépare sur notre dos Y'a quelque chose qui se prépare Y'a quelque chose, y'a quelque chose Y'a quelque chose qui se prépare en secret Vous savez que je peux voir les sorciers Je peux clairement bien le voir Un jour je suis allé dans une banque Je suis allé là-bas pour faire les opérations et tout ça Quand je suis allé dans la banque Automatiquement, j'ai repéré les sorciers là-bas Ils étaient en grand nombre C'est-à-dire quand tu arrives dans la banque là Au niveau bar Là y'a les dévouillés là Y'a les sorciers Quand tu montes un peu Tu arrives là où y'a les cadres Y'a les 30 personnes Y'a les sorciers aussi Quand tu arrives là où y'a les déchets Et acheter des sorciers Tu ne peux faire une opération Sans passer par un Tu ne peux faire un mouvement Sans être en contact Avec l'un de ces sorciers là Parce que Y'a pas de représentant du Dieu là-bas Tous Sont des représentants Du diable 666 Et vous devez forcément passer par eux Ceux qui les voient comme moi Les voient Mais la plupart des gens ne les voient pas Quand j'ai vu ça Je me suis dit mais Est-ce que c'est de la blague ou quoi ? Est-ce que c'est de la blague ? Donc c'est le diable qui gère notre argent L'argent qu'on a Là-dessus de l'enfant C'est lui qui gère ça ? Là je ne sais pas parler Je suis allé plus loin Je suis allé Je suis allé Je suis dans un endroit simple Où je voyais Une femme vendre la nourriture Je suis arrivé là et Pendant que je passais ma commande Elle a commencé Elle a commencé à m'attaquer Avec le pouvoir de la sourcil Dès que j'ai vu ça j'ai dit Et Ici encore Même chez les petites petites femmes Qui sont ici là Les petites petites femmes qui vont ici Avec leurs petits commerces Même ici encore vous êtes là Ah ! Je t'ai surpris J'ai vu ça Je dis non Je me trompe Je suis allé dans un autre endroit Dans un autre endroit Genre l'aéroport Ce n'est pas Par l'aéroport On passe pour aller dans un autre pays souvent Quand vous voulez voyager Vous passez par là non ? J'arrive dans l'aéroport Je vais déposer Un de moins d'emplois Je fais le dépôt Et un moment donné Je me rends compte que Ceux qui m'ont reçu là Ce sont des gens Qui font partie du club Quel club ? Le club des sorciers Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que Dès que vous entrez là-bas Et que vous déposez vos dossiers Ceux qui vous reçoivent là A la porte là Ce sont les sorciers Quand vous montez Vous montez Vous arrivez à un autre niveau Ceux qui vont encore vous recevoir là-bas là Là-bas Et Vous allez remarquer que Ce sont les chefs Là Ils sont les chefs Est-ce que vous me rends compte ? Je suis allé acheter un produit high-tech Quelque part un jour Je suis allé là-bas Je les entends bien parler Au départ J'ai cru que Non C'était normal Qu'il y ait un truc social Mais quand j'ai fini de passer ma commande Tout était bien C'est là-là Les socios ont commencé à se dévoiler Et m'attaquer Et vous montrez leurs frais visages Là-là Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe C'est que Toutes les personnes avec qui vous faites des opérations Chaque jour Ce sont des personnes Qui représentent Qui représentent Le diable Voici à quoi nous sommes En train d'être confrontés Nous sommes confrontés à cette réalité-là Où Toutes les personnes Avec qui nous faisons des opérations Nous causons Nous échangeons Parce qu'il faut échanger avec ces personnes Pour pouvoir avancer 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 Juste avancer Maintenant Quand vous revenez de la Bible Et que vous lisez Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que Si vous n'avez pas la marque de la bête Si vous n'avez pas le 666 Là Vous ne venez pas acheter Ni Ni vente Non Vous ne pourrez rien faire A cause de quoi ? A cause De ces agents du diable Qui seront là-même Là-même déjà Qui sont déjà là Et ce sont eux Qui vont Qui vont veiller A l'accomplissement De la volonté De Satan Est-ce que vous voyez ? Ces gens-là Ils vont Ils vont Ils vont S'assurer Que la volonté du diable Est S'accomplisse Là-là Dès que vous voyez Dès que vous venez D'un entreprise A distance Avec les yeux spirituels Là Ils vont faire un scanner Sur vos pouvoirs Si vous avez la marque Ou pas Avec les yeux spirituels Ils vont faire un scanner Ils vont vous regarder Ils vont vous déprouvrir Si vous avez la marque du diable Ou pas Si vous n'avez pas La marque du diable Qu'est-ce qui va s'est passé ? Ils vont traiter Ils vont vous traiter Avec une vulgueur terrible Voyez Voici une personne Qui n'est pas Une sorcière Nous allons Nous assurer Que cette personne Tombe aujourd'hui Sinon Elle n'aura pas Ce qu'elle veut On va bloquer Ce dossier On va bloquer Ces affaires On va la bloquer Dans toutes les dimensions Afin qu'elle puisse Être Contraite A A nous accepter Dans sa vie A accepter la marque 666 Et ces gens Là Seront là Quand tu vas aller A la banque Tu vas les trouver Quand tu vas éteindre ton agent Tu vas les trouver Et ils vont t'imposer ça C'est comme Ce qui s'est passé aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? On dit qu'il y a un virus Le virus est arrivé Le virus a fait fureur Vous voyez le mécanisme qu'ils utilisent Le système de communication qu'ils utilisent Qu'est-ce qui s'est passé à tes gens ? Oh ! On lui dit Il y a tel nombre de morts ici Il y a tel nombre de morts par là-haut Le virus se ravage Matin, midi, soir Les médias Ça parle haut Ça parle haut Ça parle À un moment donné là Ceux qui n'y croyaient pas Ils ont commencé à croire Ils ont commencé à créer des morts ici Les nombres de morts Ils augmentent par là Même s'il n'y a pas de morts Ils augmentent les morts Ils font des trucs Pour préoccuper les gens À un moment donné Ils ont dit OK Là c'est dingrable Il faut prendre des mesures Ils ont dit Que tout le monde porte des masques Qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes les personnes Les ont suivi dans ça C'est tout Toutes n'ont pas accepté Ils ont dit Si vous n'acceptez pas On va vous poursuivre On va mettre les militaires derrière vous On va mettre la gendarmerie derrière vous On va mettre toute l'armée derrière vous Parce que vous ne voulez pas accepter ça Donc on va vous mater On va vous chicoter comme il se doit Ils ont chicoté les gens Ils ont frappé les gens Vous avez vu ça ? À un moment donné Tout le monde était à la maison Les gens ne pouvaient pas sortir Pour dire quoi que ce soit Parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer Ils ne pouvaient pas communiquer Ils ne pouvaient pas communiquer Ils ne pouvaient rien dire Comment ils vont s'assembler S'ils sont déjà à la maison ? C'est-à-dire que vous pouvez sortir Ou vous rencontrer quelque part Et c'est de mettre un plan sur le principe Vous pouvez trouver un autre moyen Mais là eux tous ils sont contrôlés Ils sont tous confinés Le confinement Le confinement auquel vous avez vu Le confinement auquel vous avez assisté là Ce sera l'un des moyens L'un des moyens Le plus utilisé Pour pouvoir contrôler le monde Dans ces temps là Dans ces temps là Où on va parler de la marque de la bête Ils vont dire quoi ? Ils vont dire Ah on se souvient qu'une année On avait fait un jeu Et tous ceux qui nous ont suivi dans ce jeu Ils étaient confinés Je suis à la maison Ils étaient confinés Ils nous ont écoutés Donc Nous allons nous souvenir de ça Et nous allons encore les confiner encore plus On va faire quoi ? On va faire les yeux TOUFFER Vous voyez non ? L'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est d'étouffer les gens C'est d'étouffer les gens À tel point qu'ils vont chercher à respirer Et Pour pouvoir respirer là Ce sera nous qu'ils allons décider qu'ils respire ou pas Voici comment Ils vont créer des problèmes Ils se font passer pour des solutions Et la solution là Ce sera d'accepter la marque La marque de la bête La marque 606 La solution là Ce sera d'adorer le diable Que vous voyez Vous voulez ou pas Et je vous le dis C'est que ce que j'ai vu de vous dire là ce matin C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux J'ai vu Dans tous les domaines d'activités Les représentants du diable Dans tous les secteurs d'activités Partout ou partie Que ce soit dans le gouvernement Que ce soit dans le Dans le Qu'est-ce qu'il vous montre ? Que ce soit dans les choses militaires Que vous m'avez dans l'ambé Ceux qui sont à la tête Ils sont dedans Que ce soit dans la religion Que que soit la religion Que ce soit Que ce soit la religion Que ce soit musulmans Ou catholiques Ou cristalliques Sélétiques Ou évangéliques Ou protestants Dans chaque groupe Dans chaque groupe Ceux qui sont en haut en haut en haut en haut là Ils sont dedans En général En général Quand vous arrivez à l'école Dans le domaine de l'école Comme à bazar Dans le domaine de scolaire Il y a leur Il y a leurs représentants là-bas Ils ont l'air Ils sont en train de déplacer leurs représentants Partout Si vous n'êtes pas avec eux Vous êtes contre eux Et ils ne vont pas vous donner une place là-bas Pour avoir une place là-bas Il faut remplir leurs conditions Il y aura une fiche Et dans cette fiche-là Ils vont mettre une case Pour dire Est-ce que cette personne-là C'est une sorcière ? Si c'est une sorcière en roche Si tu n'es pas un sorcier Tu n'en as pas Ce n'est pas Elle veut comprendre Ce que je veux dire Elle veut dire Et si c'est une sorcière Tu ne peux pas occuper des grands postes Tu ne peux pas être président c'est ce que ça va dire c'est ce que ça va donner bien c'est ce que ça va dire c'est ce que ça donne déjà c'est bien en place ce que ça ne vous dit c'est déjà en place j'ai vu j'ai vu ça aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça pour vous réveiller un peu pour les 30 premières personnes qui vont regarder cette vidéo vous n'oubliez jamais ce que ça ne vous dit le diable est de placer déjà son ami ses pions c'est un gars à la tête de toute notre société du sort que nous nous puissions passer forcément par eux c'est à dire ces gens deviennent indispensables regardez par exemple qu'est ce qui se passe souvent on organise des élections dans les pays non mais alors qu'est ce qui se passe c'est qu'on soumet aux gens deux lutteurs deux lutteurs de différentes parties et les gens ne peuvent rien dire si ce n'est que de suivre celui là qui parle bien mais le problème ici c'est que celui qui parle mal et celui qui parle bien là les deux sont possédés les deux sont des sorciers les deux sont des agents mais celui qui parle bien va parler tellement bien que vous allez le suivre celui qui parle mal il va parler tellement mal que vous allez le détester mais il va quand même déjà qu'on le suivait vous allez détester et c'est un jeu qui a été déjà fait ils ont prévu cela ils ont prévu que vous arrivez à détester l'un et apprécié l'autre mais celui que vous allez l'apprécier là vous ne savez pas qu'il est du même camp que le diable ainsi que celui-là même que vous détestez c'est-à-dire que vous ne vouliez pas vous allez passer par eux que vous ne voulez pas hein vous allez passer par eux est-ce que c'est de vous dire est-ce que c'est de vous dire c'est là les chrétiens vont vraiment ça va être chaud je ne sais même pas les pensées c'est là les croyants les faire croyants ils vont dire vraiment c'est grave c'est vraiment grave mes frères je sais pas qu'elles se sont de les trouver mais je vais vous dire préparez vous préparez vous préparez vous préparez vous c'est une histoire que seul la prière ne suffit pas ils sont ils ont commencé à travailler spirituellement sont déjà entrés sur le terrain ceux qui occupent ces postes sont déjà là ils occupent déjà ces postes là vous direz passer par eux pour l'instant là il ne faut pas tourner pour l'instant là quand vous arrivez vous allez demander ce que vous voulez pas de problème ils vous servent ils vous rendent service ils font un peu de sorcellerie et ça va mais quand le temps va venir pour que ce démon là arrive ou qu'on dit vous devez vraiment recevoir la marque d'abord avant de passer ici avant de voyager avant de faire quelque opération avant d'éviter votre argent mais avant d'acheter la nourriture là là c'est là vous allez comprendre que ces gens là qui vont aider le diable dans ce processus la sont déjà en position ces gens sont déjà là où ils sont déjà en position c'est déjà fait tout est déjà accompli ils attendent juste le temps le bon moment pour lancer le processus et si ça va déjà commencé ça vous parle de quelque chose réfléchissez vraiment bien là quand j'ai là ça je me dis à faut-il que j'envoie le fondement d'ici pour venir affronter ça là ça me fait vraiment réfléchir vous me souhaitez de lutter avec le diable lutter avec le diable quand tu vois le diable que tu n'es pas dans ce système du combat et de combat sérieusement c'est pas du jeu je suis d'un réel combat c'est pas vous dire je suis désiré réel combat ces gens là m'attaquent déjà quand j'arrive dans les entreprises tels qu'ils savent que c'est moi ils m'attaquent ce ne sont pas les gens de ma famille ce sont pas les gens qui sont proches de moi ce sont pas les gens de mon quartier ce sont pas les gens c'est dit c'est tout le monde c'est pas c'est surtout le monde c'est tout le monde je dis que vous aurez pronomé les gens de votre propre maison de moi là pour moi c'est le monde entier le monde entier dans n'importe quelle ville où je vais mettre mon pied dans quel n'importe quel pays où je vais mettre mon pied si le diable à l'aide de ses représentants là dans le lieu net le combat commence le combat spirituel là commence en ce moment c'est un combat spirituel il ne veut pas vous attaquer physiquement même s'ils peuvent le faire mais quand le combat va dépasser le niveau du spirituel pouvait être moins physique ce sera quoi des arrestations va arrêter des gens qui n'ont rien fait mais je suis côté très bien dans la prison là où les maintenir simplement en prison sans rien sans problème sans qui qui n'a rien fait cela va dire l'injustice l'injustice va se répandre partout dans le monde l'injustice ça sera un temps d'injustice donc qu'est ce que vous pouvez faire maintenant pour vous défendre qu'est ce que vous pouvez faire je vous ai dit la pression lui suffit pas il faut que vous pouvez des actions mais quand est ce que joseph a fait autant de pharaon autant de pharaon pharaon a eu un songe un songe très mauvais même plusieurs sont tels sont vos mots d'oïe j'ai des solutions et que j'étais passé ce que j'avais préparé joseph a fait que joseph puisse venir ce jour là afin de trouver la solution parce que lui seul avait été préparé depuis très longtemps par dieu pour apporter cette solution là à l'égypte au peuple égyptien afin que le peuple de Dieu puisse être déporté en égypte pour passer un temps oui juste un temps ou des temps et quand joseph est arrivé qu'est-ce qu'il a dit cette année d'importance cette année de problèmes cette année de séchivresse pour pouvoir tenir dans ces mauvais jours là il faut faire quoi il faut se préparer il faut faire des réserves qu'on recorte en fait des récoltes là on met une partie du côté et qui est bien surveillé par des hommes de confiance des hommes de confiance ça veut dire que pour pouvoir pour qu'une personne arrive à travailler dans votre entreprise assurez-vous que cette personne soit une personne de confiance assurez-vous que cette personne soit une personne digne de confiance si elle n'est pas une personne digne de confiance je vous assure vous allez employer le diable cette personne sera même celle-là même qui va être l'informateur des démons ouais ouais mais physiquement elle essaiera de tout faire pour ne pas apparaître pour ne pas laisser des traces ici pour que vous ne puissiez même pas vous en rendre compte et elle va s'assurer que vous vous en rendez pas conduire et même dans votre esprit vous ne vous ne pensez même pas à ça parce que c'est un programme de contrôle oui pas de contrôle physique seulement mais de contrôle spirituel aussi ils vont vous contrôler jusqu'à dans vos os jusqu'à dans votre esprit même en vous même pour dire un mot de mauvaise e vous ne pouvez pas voir voici ce qui arrive voici ce qui arrive moi je suis pas venu vous prévenir je préfère venir vous prévenir je préfère venir vous prévenir je préfère venir vous prévenir vous pouvez garder cette vidéo là précieusement chez vous parce que un jour vous allez voir un jour seulement vous allez voir je dis mais un jour vous allez voir ce monde n'a pas celui que vous croyez si vous voyez les gens en jouant danser de la maquille pleurer pour eux si vous voyez les gens danser de la procès pleurer pour passer après ça ce sont les pleurs que vont commencer quand j'ai dit que ceux qui vont ceux qui vivent vont pleurer et ceux qui pleurent vont rire vous pensez que c'est de la blague non vous allez le voir c'est celui qui va parler c'est pas de la blague il faut laisser vraiment nourrir pas ce monde préparons vous chaque jour à l'éventure et pendant qu'il est temps pendant qu'il n'y a pas de tir partout pendant qu'il n'y a pas de carrefouillage pendant qu'il n'y a pas de pression en ce moment là où nous sommes vous devez tout faire tout mettre en neuf ans pour pouvoir vous accorder avec eux vous 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 aimez spirituellement pas physiquement les âmes spirituelles même si vous allez acheter des âmes passé par là vous ne pouvez rien faire parce qu'ils sont en plus grand nombre physiquement que vous mais si vous vous mettez dans la prière spirituellement par vous serez en plus grand nombre que c'est ça le code que tout le monde réfléchisse qu'est-ce qu'on nous dit à la fin ici qu'est-ce qu'on nous dit apocalisse apocalisse 13 au verset 18 on nous dit c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nom est 666 effectivement c'est un nombre d'hommes mais là on nous dit que c'est d'ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule que celui qui a de l'intelligence calcule la on aura besoin que Dieu nous donne quoi son intelligence si tu puis mon frère si tu puis ma c'est ce que tu auras besoin c'est ce que tu auras besoin de ce temps-là la sagesse est Dieu il y a un espèce de discernement pour pouvoir bien le voir bien voir les plans bien voir la position parce que tu dois savoir où ils sont positionnés oui des ennemis sont positionnés déjà et avant que tu l'ouvres les yeux le matin ils sont déjà là c'est un combat oui nous sommes en guerre c'est pas de la blague c'est un combat qui est de l'instant spirituel mais qu'il fasse et devenir physique là où on commence à imposer des choses au champ mes frères sœurs que tu sois avec nous waouh c'était extraordinaire merci les frères sœurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir souvent pas vraiment manquer la question c'est tout le dernier vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires que Dieu bénisse à vos soeurs donnez soignez-vous et soyez pas de l'accélère c'est parti